Salut les 20 Socos, j'espère que tout le monde se porte bien, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo pour remettre quand même des choses dans leur contexte. Par exemple, bon, je vais en parler de plusieurs trucs, mais je voudrais commencer déjà à parler de certains supporters, enfin supporters, pseudo supporters, c'est même plus des pseudo supporters, c'est des mecs qui se mettent à genoux devant des joueurs. Moi j'en ai marre, j'en ai marre qu'à chaque fois on vienne me dire, quand je dis que Messi est nul à chier, que Messi n'a pas été bon dans le match, il y a toujours des mecs qui viennent trouver des excuses à ce type de joueur, que ce soit Messi, que ce soit Neymar, mais là en ce moment c'est surtout Messi. Ah, Messi n'était pas à 100%, on est venu me sortir, mais il n'a pas été à 100% toute la saison, espèce de con là, putain, tu m'énerves, vous m'énervez là, sans déconner, d'autres qui viennent me dire, un autre qui vient me dire, ouais, c'est pas Messi qui est nul, c'est l'équipe qui est nul, l'équipe doit jouer pour Messi et non pas Messi qui doit jouer pour l'équipe, qui doit s'adapter à l'équipe, c'est l'équipe qui doit s'adapter à Messi. Eh, mais t'as vu ça où mec ? Tu veux quoi, qu'on lui mette le tapis rouge et qu'après on lui fasse rentrer des marches comme au festival de Cannes frère ? Eh, mais t'es un malade toi, c'est déconner. Ça a lui de s'adapter à son nouveau club, à son nouveau truc. Il faut arrêter qu'on doit toujours se plier devant ces pseudo-dieux, c'est pas des dieux grecs, c'est pas Zeus, Poseidon et je sais pas quoi là. Oh, il faut arrêter les mecs là. Il faut arrêter d'être cons surtout. Vous leur trouvez toujours des excuses à ces mecs là, c'est incroyable d'être comme ça mec. Les mecs, ils peuvent faire une saison de merde, tous les matchs de merde, être complètement à côté de la plaque, vous allez encore lui trouver des excuses. C'est à cause de l'équipe, s'il fait que des poteaux et des bars, qu'il n'arrive même pas à mettre un but contre 3, contre 3 frère. Messi qui ne met même pas un but contre 3, Messi il a 4 buts ou 5 buts cette saison, c'est honteux frère. Alors il y en a qui n'aiment pas que je le compare à ses R7, mais ses R7 il est dans le meilleur championnat, le meilleur championnat du monde et le championnat le plus compétitif au monde. Et il est plus vieux que Messi et il n'arrête pas de planter les buts. Et Messi il n'arrive même pas à planter un but contre 3 avec des Mbappé et des Di Maria pour l'appuyer, pour l'aider. Et vous lui trouvez encore des excuses ? C'est bon, allez, tu sais quoi ? Si vous le mettez tellement, vous allez au parc des Princes, vous allez voir où il habite, vous l'emmenez avec vous. Emmenez-le avec vous chez vous ! Et mettez-le derrière une vitrine de cristal ! Et après vous vous faites, mon Dieu, mon Dieu, mettez-vous à genoux, priez pour lui ! Allez voir un psychiatre, mec, sans déconner, allez voir un psychiatre parce que c'est même plus être fan, c'est du fanatisme, frère, c'est du fanatisme. Enfin bref, bon, ça c'était la petite parenthèse que je voulais ouvrir sur les supporters. Tiens, maintenant parlons déjà de la déclaration de Marquinhos à la fin du match. Ouais, on joue pour le plaisir, on essaye de faire notre mieux, mais on joue plus pour le plaisir maintenant. Voilà, en fait, tu t'en bats les couilles des joueurs. Hé, mais Marquinhos, tu sais quoi ? Tu fais des déclarations de plus en plus, mais tu déçois de plus en plus. Donc je pense que tu ferais mieux de fermer ta gueule et de jouer sur le terrain au lieu de faire des déclarations à deux balles. En fait, tu n'en as rien à foutre que les gens viennent au stade, pour ceux qui viennent au stade, de payer leur place pour voir des guignols comme vous jouer sur la plage de Copacabana, frère. Tu n'es pas sur la plage de Copacabana, frère. Tu n'es pas en train de faire un petit foot entre amis, un petit barbecue. Il restait trois matchs, là, il en reste deux. Même s'il n'y a plus rien à gagner, tu dois quand même respecter les supporters qui payent leur place pour vous voir au stade, bande de salades niçoises que vous êtes, bande de cornichons. Mais c'est quoi cette déclaration ? Ouais, on joue pour le plaisir, on se fait plaisir, machin, voilà. Hé, les mecs, ça fait trois matchs, trois ou quatre matchs, contre des équipes largement prenables. On met nos scores, 2-0, 3-0, et on se fait remonter comme des balles tringues, frère. Et toi, tu trouves ça normal, Marquinhos ? Toi, tu trouves ça normal ? On joue pour le plaisir. Tout va bien. Hé, Marquinhos, ferme ta gueule. Marquinhos, ferme ta gueule. Moi, je t'aime beaucoup, mais là, tu dépasses les bandes. Ferme ta gueule. Tu sais quoi ? Parle plus. Tu mérites même plus le brassard de capitaine. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais avant, vous l'aimiez. Ouais, avant, on l'aimait. On l'aimait parce qu'il faisait son taf. Parce qu'il était plus ou moins bon capitaine, même si je le trouve un petit peu mou pour être capitaine. Mais bon, voilà. Mais il faisait quand même son taf sur le terrain. Et maintenant, non seulement, il n'est pas super bon. Depuis le réel. Et en plus, il ouvre sa gueule pour sortir des grosses conneries. Donc non, non, voilà. Marquinhos, ferme ta bouche et redeviens ce que tu étais avant. Parce que là, franchement, tu deviens pitoyable. Tu deviens aussi pathétique que les autres joueurs. Autre chose. Ce club est dirigé par quoi ? Par des jet-set ? Alors oui, il est dirigé par des milliardaires. Mais est-ce qu'il est dirigé par des gens sérieux qui comprennent le foot et qui savent fermer la porte aux joueurs quand il faut la fermer ? Alors, ce n'est pas parce que le championnat est plus lié et qu'il n'y a plus rien à gagner, il n'y a plus de motivation qu'il faut laisser partir les joueurs en vacances entre deux matchs. J'ai vu encore sur la story de Neymar qui n'a même pas honte de mettre ça sur sa story. Tu le vois, je crois que c'est un yacht au bord d'une plage, à Barcelone, parce que c'était marqué Barcelone. Le mec, il part à Barcelone, tranquille, personne ne lui dit rien, sur un yacht, en train de faire bonzette sur le truc, tranquille. Le mec, il fait un match de merde, mais il est tellement fatigué, le pauvre garçon, il est tellement fatigué, Neymar, qu'il est obligé d'avoir un petit passe-droit pour aller se faire bonzette sur un yacht tranquille, tranquillou. Ben ouais, c'est vrai que tu as tellement fait une super saison, Neymar, tu l'as dit toi-même, on a fait une super saison. C'est vrai que tu mérites énormément de petites vacances entre des matchs pour aller te bronzer tes petites fées-fesses de brésilienne. Putain, mais c'est incroyable. Moi, je n'ai jamais vu ça dans un autre club. Je n'ai jamais vu ça dans un club qu'on permet aux joueurs entre deux matchs d'aller à Barcelone, je ne sais pas où encore, à Athènes ou je ne sais pas quoi, tranquille. Alors, il y en a qui disent qu'ils sont déjà en vacances. Oui, ils sont déjà en vacances, mais moi, je ne veux pas entendre ça. Ils ne sont pas encore en vacances. Moi, c'est comme moi, si toi, je dirais à mon patron, tu es en fait, patron, mes vacances, c'est dans une semaine, mais tu sais quoi, je suis déjà en vacances. Je vais travailler moins, je vais, voilà, je m'emballe les escalopes. Pour moi, je suis déjà en vacances, il y a du soleil, il y a, voilà, je suis déjà en vacances, voilà. Et mon patron me dirait, mais tu es un ouf, toi, tu vas travailler, frère, jusqu'à ton dernier jour, et après, tu vas en vacances. Sinon, dehors, mais non, PSG, tranquille, voilà. Et l'autre abruti, ouais, voilà, l'autre abruti de Pochettino, qui, encore une fois, à la fin du match, il dit, oh, on a bien joué, on a bien joué, bon, bien sûr, 2-2, ce n'est pas un bon score, mais on a bien joué. Non, mais Pochettino, il est en roule, lui, Pochettino, il sait qu'il va être viré, il sait qu'il n'a plus rien à battre, en fait, il n'a plus rien à battre des supporters, de la direction, de tout, voilà. Voilà, le mec, il s'en bat complètement du PSG, pour sortir des trucs, on a bien joué. Eh, les mecs, vous êtes sur notre planète, mais il n'y a pas que les joueurs qui sont sur la même, même toi, le coach. Eh, votre fumette, elle doit être bonne, frère, parce que, ouais, vous planez, vous planez complètement. Et, non, mais là, il faut que ça s'arrête, il faut vraiment que ça s'arrête, et puis, il y a encore deux matchs, là, on se dépasse à Montpellier, ça va être une catastrophe à Montpellier. Moi, je sens bien la catastrophe à Montpellier, quoi. Enfin, bref, non, mais bon, Pochettino, ce n'est plus possible non plus, quoi, Pochettino, ce n'est plus possible de sortir des trucs comme ça. Ah, oui, puis, en plus, Pochettino, il y a une question, conférence de presse, d'après-match, où quelqu'un lui demande pourquoi il ne fait pas jouer les jeunes. Le mec, il te sort, ah, mais les jeunes ne sont pas prêts, et ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut qu'ils méritent leur temps de jeu, il faut qu'ils méritent de gratter quelques minutes, quelques minutes. En fait, ils vont être prêts quand ? Si tu veux qu'ils soient prêts, il faut les faire jouer. Si tu ne les fais pas jouer, ils ne seront jamais prêts. À quoi ça sert, hier, je n'en ai pas parlé dans mon débrief, mais à quoi ça sert de faire entrer, Garbi, à deux minutes de la fin ? Qu'est-ce qu'il va gagner avec ça, le joueur ? En deux minutes, tu ne peux pas t'adapter, enfin, tu ne peux rien faire. Je veux dire, tu ne peux rien faire, tu peux à peine manger une glace, voilà, il y a encore. Non, mais il faut arrêter, il faut arrêter. Alors, donc, en fait, tu ne fais pas jouer les jeunes, parce qu'en fait, il faut qu'ils méritent. Ah oui, c'est déjà bien qu'ils s'entraînent avec nous, tu dis en plus. C'est-à-dire, en fait, c'est un privilège déjà de s'entraîner avec vous. Bonne mentalité, Pochettino, bonne mentalité. Les gamins, quand ils entendent ça, ils doivent dire, ce mec, il se fout littéralement de notre gueule. Qu'est-ce qu'on fout dans ce club ? Moi, je vais me barrer, puis c'est point final, puis je vais exploser ailleurs. Regarde, encore, 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 avant-hier, ou avant-hier, Nkuku, boum, deux buts, allez, avec Leipzig, deux buts. Le mec, il n'arrête pas de planter, Nkuku, voilà. Et pourtant, quand il était à Paris, il n'était pas super bon, il en mettait quelques-uns, mais il n'était pas comme il est là. Donc, tu vois, il est parti, il a explosé ailleurs, voilà, comme beaucoup le font, voilà. Et donc là, quel message t'envoies au jeune camp en disant ça ? Ben, tu ne seras jamais titulaire, les stars sont là pour faire le taf, toi, tu ne seras jamais titulaire. Tu seras titulaire que si une des stars se blesse ou est suspendue, là, tu seras titulaire. Mais sinon, tu ne seras jamais titulaire, pendant tout le match, surtout. Parce que te faire jouer un quart d'heure, un quart d'heure, dix minutes, un quart d'heure, ça ne sert strictement à rien pour eux. Tu ne leur apportes rien à ces gamins. Tu leur brises leurs rêves, même, à ces gamins. Xavi Simons, qu'est-ce qu'il va penser, Xavi Simons ? Surtout qu'on veut le prolonger. Mais Xavi Simons, il va se barrer, il va l'exploser ailleurs, frère. Et après, on sera là, ah, merde ! Et après, il y aura des news, ou même des fake news, comme pour Nkuku. Nkuku, ouais, le PSG est intéressé sur Nkuku. Leipzig le vend 70 millions. Hé, franchement, si vous achetez Nkuku à 70 millions ou à 75 millions, c'est que vous êtes vraiment des abrutis, la direction du PSG. C'est-à-dire que vous avez vendu un joueur qui était à vous, ou à nous, pour 10-15 millions, et vous allez le racheter à 70-75 millions. Alors, je sais très bien que l'argent, pour vous, ne signifie rien. Pour vous, gagner 75 millions, c'est comme pour nous 2 euros, tu vois. Mais il y a un moment ou un autre, il faut quand même être lucide et arrêter de faire du n'importe quoi. Donc voilà, moi, Nkuku est parti, j'en veux plus. Même s'il fait une saison de malade, j'en veux pas. C'est tout. De toute façon, il n'aura pas sa place. Il va faire quoi Nkuku ? Il va venir à Paris ? Il va faire quoi ? Tu crois que le coach... Bon, après, tu ne sais pas quel coach il sera là l'année prochaine, mais tu crois que le coach va mettre Messi sur le banc et puis il va faire jouer Nkuku ? Vous rêvez, les mecs, vous rêvez. Non, ça ne sert strictement à rien. Moi, je dis franchement, c'est très mal géré. Ce coach dit n'importe quoi. Le pire coach sous l'air Qatar. Le pire coach sur l'air Qatar. Il arrive à être pire que Tuchel et Emery réunis. Moi, je me plaignais de Emery, je me plaignais de Tuchel. Mais putain, mais il est à des années-lumière de ces entraîneurs-là. Je te dis, il est à des années-lumière de ces entraîneurs-là. Pochettino. Parce que Pochettino, c'est devenu vraiment... Non, je n'ai même pas de mots pour vous dire ce qu'il est devenu. C'est devenu... Une loque, c'est devenu une limace comme entraîneur. Il n'a plus de... Puis après, il te dit, c'est dur de trouver la... Comment dire ? L'envie de jouer, d'être motivé. C'est-à-dire qu'en fait, même les millions qu'on te donne, frère, même ça, ça ne te motive plus en fait. En fait, il n'y a plus rien qui vous motive, les mecs. Il n'y a plus rien. Ben, s'il n'y a plus rien, vous prenez vos valises et vous allez voir ailleurs si j'y suis. Parce que là, franchement, moi, je rigole. Mais c'est un putain de rire nerveux, tu vois ce que je veux dire ? Non, il faut arrêter. Il faut arrêter le massacre. Il faut arrêter de se foutre dans notre gueule. Parce que là, encore hier, c'est un foutage de gueule pour tous les supporters. Que ce soit ceux-là qui sont au stade et que ceux qui sont devant la télé. Mais surtout ceux-là qui sont au stade parce qu'eux, ils payent leur billet. Tu vois ? Et franchement, il faut arrêter littéralement de se foutre dans notre gueule. Et la femme de Di Maria qui ose dire, qui veut un peu plus de respect pour son mari ou de... Comment dire ? Enfin bref, un truc comme ça, tu vois ? J'arrive plus à trouver le mot. Mais enfin bon, de respect par rapport à son mari. Mais t'es une folle toi aussi, toi. Hé, toi, tu sais quoi, les femmes de joueurs ? Fermez vos bouches aussi. Fermez vos bouches. Vous n'avez rien à dire, vous. Vous n'avez rien à dire. Vous êtes dans une cage dorée avec des mignons qui vous tombent sur le cul. Vous savez même pas faire le ménage chez vous. Vous payez une femme de ménage pour vous faire le ménage, pour vous faire la bouffe. Vous savez même, vous n'avez rien à faire de vos dix doigts. Alors, fermez vos gueules aussi les femmes de joueurs. Fermez vos gueules et arrêtez d'être sur les réseaux sociaux en train de vous montrer vos culs et vos nichons comme la vanda là. Et fermez vos gueules, sans déconner. Fermez vos gueules. Sérieux. Enfin voilà. C'était mon petit coup de gueule parce que franchement, il y a vraiment des joueurs, des entraîneurs et toute la cliqua là du PSG qui se fout littéralement des supporters. Voilà. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et après, vous voulez que... J'entends certains, ouais, il faut qu'ils aient les ultras arrêtent de faire la gueule. Non, il ne faut pas qu'ils arrêtent de faire la gueule, frère. Comment tu veux arrêter de faire la gueule quand tu vois des trucs comme ça ? Non, il faut continuer. Il faut continuer pour leur montrer qu'on n'est toujours pas content et qu'ils se foutent littéralement de notre gueule. Donc, il ne faut pas arrêter. Ils ont bien raison de continuer les ultras. Voilà, c'est tout. Bref. C'est tout pour l'instant. Voilà. Petite vidéo que j'avais. Voilà. Il fallait que ça sorte. Et parce qu'il y a trop de foutage de gueule de la part des joueurs. Voilà. Il n'y a que quelques-uns qui nous respectent. Voilà. Et je ne dirai pas de non parce que sinon, on va encore me dire que je fais ceci, que je fais cela. Voilà. Et que je deviens aussi une starlette, enfin une pompon de gueule de certains joueurs. Non, non, non. Moi, je ne suis aucun joueur. Je dis la vérité. Quand il joue mal, il joue mal. Quand il joue bien, il joue bien. C'est tout. Point final. Voilà. Voilà. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris Maguel. Yes, my friend. Et puis, la saga, même si elle est bientôt finie, continue quand même. Allez. Voyez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada